bonjour les amis je m'excuse de ne pas avoir présenté mes vidéos ces deux semaines j'ai perdu ma soeur c'est pourquoi je n'ai rien envoyé alors je m'excuse encore une autre fois et allons-y pour cette nouvelle séance avec opia un peu beaucoup passionnément huitième séance la leçon d'aujourd'hui les sons en qui s'écrit a-n-e-n-a-m-e-m on qui s'écrit o-n-o-m et au qui s'écrit au 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 nous allons continuer à prendre les sons qui se ressemblent mais qui s'écrivent différemment ici nous avons le son en a n pantalon pantalon un pantalon manche manche c'est la manche d'un gilet d'une veste un tricot une jaquette n'importe quoi vous voyez la flèche qui vous indique la manche donc une manche kangourou kangourou un kangourou c'est cet animal bien sûr que nous retrouvons en australie manche manche il mange ou il au pluriel mange et ben voilà orange orange une orange la saison des oranges va bientôt être là profitez-en losange losange un losange c'est une figure géométrique comme vous le voyez et elle ressemble un petit peu au carré mais elle est dans un autre sens ça crée le losange chandelle 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 une chandelle c'est une bougie en fait et on peut éclairer avec s'il n'y a plus d'électricité ou pour créer un petit air romantique chant 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 un chant ben voilà on peut chanter avec un instrument de musique comme ici la guitare ou chanter tout simplement changer changer alors ici nous avons des petits cercles orange qui sont un petit peu grands d'autres qui sont moyens et d'autres qui sont plus petits donc on change de dimensions et on peut changer beaucoup d'autres choses mais ici c'est des dimensions et les couleurs de l'orange au jaune et grand moyen petit antilope 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 c'est cet animal qui ressemble un peu à la gazelle mais qui n'en est pas une vous voyez un petit peu les cornes de l'antilope voilà nous avons maintenant le 1 à m et nous allons voir jambes jambes une jambe et si vous avez remarqué que quand j'ai ce sont en qui s'écrit à m il ya toujours un b ou un p à côté c'est ce que nous allons voir au cours de ces exemples une jambe une jambe ampoule 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 une ampoule lente 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 une lente bambou bambou un bambou un bambou champignon champignon un champignon un champignon un champignon un champignon et bien c'est la saison des champignons l'automne alors vous pouvez en cueillir si vous avez une forêt à proximité tambour 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 un tambour ici c'est un orchestre il a plusieurs genres de tambour parce que ça crée des sons différents mais voilà tambour chambres 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 une chambre c'est peut-être une chambre où on s'assoit où on regarde la télé mais la plupart du temps quand je dis chambre ça veut dire chambre à coucher où je dors le soir chambres chambres champion champion un champion ici c'est un champion d'informatique vous voyez hein il a ramassé des prix quand même ah bravo le champion ambulance ambulance une ambulance une ambulance c'est pour transporter les gens qui sont malades ou qui ont besoin d'aller à l'hôpital pour quelle raison qu'elle soit chant chant un chant c'est comme vous le voyez ici ce chant de coquelicot d'une beauté extrême un chant alors maintenant en 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 allons voir dent dent une dent des dents jument 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 une jument c'est la femme du cheval voilà la femelle du cheval et ben voilà les juments ici vous en avez deux enfants enfants un enfant c'est un enfant qui est plus un bébé et qui n'est pas encore un adolescent donc tout cet âge là et ben c'est des enfants donc ici nous avons des images où il y a des enfants ils sont petits serpent 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 un serpent ici c'est un boa euh il est vraiment gros alors attention serpent vent 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 le vent alors il souffle sur la plaine ici sur les épis et euh le vent bien sûr on le retrouve en automne vraiment fortement et en hiver aussi bien sûr en au printemps il y a des vents qui sont un petit peu plus légers mais bon vent vendre 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 dans un marché on a des magasins où on vend des produits que les autres achètent alors comme ici vous avez la marchande qui vend et la femme qui achète vendre voilà entendre entendre j'entends quelque chose un son des paroles de la musique j'entends donc c'est entendre lent lent ici vous avez un escargot et une tortue ces deux là sont très très lent ils marchent doucement donc lent entouré 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 comme vous le voyez ici c'est entouré d'arbres je pars par ci je pars par là toujours des arbres donc l'espace est entouré d'arbres enfin 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 la fin du jour avec le coucher de soleil et il est beau hein le coucher de soleil enfin ici nous avons le son en e m tempête alors c'est la même chose e m pourquoi j'écris le m à la place du n c'est parce qu'il y a la lettre b la lettre p d'accord ou la lettre m à côté bon alors nous allons voir ici donc les exemples tempête une tempête printemps printemps c'est une belle saison où les fleurs les fruits arrivent les papillons toutes les enfin tous les insectes qui sont jolis mais qui parfois sont un un petit peu dérangeant mais bon le printemps emmuré emmuré c'est quand je suis entouré de murs et que je ne peux rien voir de ce qui se passe à l'extérieur je suis ici là entouré de murs donc emmuré empilé empilé c'est comme vous le voyez ces petits cubes qui se mettent les uns sur les autres les livres qui se mettent les uns sur les autres avec la pomme au dessus c'est empilé voilà emmêlé emmêlé c'est quand il y a un mélange que je ne peux pas détecter où commence le dessin par exemple où se termine donc c'est emmêlé voilà emblème emblème c'est si vous voulez comment je vais ce symbole qui va me laisser connaître par exemple quel pays c'est quelle équipe de football quelle par exemple ici la balance c'est pour la justice donc si j'ai des avocats ou dans le bureau d'un avocat sur la carte visite d'un avocat d'un juge etc. je vais retrouver donc ces symboles qui s'appellent des emblèmes embelli embelli alors ici vous avez un carré qui est vide nu et vous avez à côté un carré qui est décoré par des fleurs des arabesques donc le carré est embelli voilà donc je le rends plus beau par la présence de quelque chose ici c'est le dessin embobiner embobiner c'est mettre en bobine donc j'ai ici une bobine de fil le fil entoure le carton et ça s'appelle embobiner et puis après quand l'embobinage est terminé j'ai une bobine voilà embaumé embaumé c'est que tout l'espace va sentir bon et tellement bon que toutes ces fleurs donnent leur odeur à l'espace donné donc cette jeune fille avec les fleurs dans les bras les fleurs derrière sur le sol donc ça doit donner une odeur qui sent très très bon embaumé empreinte empreinte vous voyez cette femme qui marche sur la plage sur le sable il reste les traces de ses pieds ce sont les empreintes trace de pied trace de main trace de n'importe quelle partie du corps ou autre chose ça s'appelle donc empreinte on maintenant on 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 allons-y héron héron un héron c'est cet oiseau qui ressemble à une cigogne mais qui n'en est pas une c'est c'est un autre genre c'est le héron vous voyez le monde monde un monde le monde dans lequel nous vivons vivons et ben c'est le monde entier donc ici vous avez ici toutes les parties du globe terrestre ouverte et puis sur la map monde ou sur le le ballon là vous avez donc les les parties qui composent le globe terrestre d'accord voilà talons 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 un talon et ben la chaussure féminine comporte toujours des talons pour qu'on soit plus haut pour qu'on ait l'air plus élégant et voilà donc c'est un talon mais il y a aussi le talon d'achille qui est si vous voulez qui se situe sur le talon du pied directement donc ça c'est si vous voulez genre étude anatomique et donc on le verra peut-être une autre fois talons melons 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 un melons bien sûr c'est un fruit qui est exotique c'est un fruit qu'on retrouve l'été ici c'est un cantaloup oui donc de la partie catalane donc espagnol voilà bâton bâton un bâton et ben le castor ici compte ses bâtons il n'arrive toujours pas à trouver combien il en a bâton marron marron c'est le fruit du châtaignier donc et bien le déguster en confiture c'est très très bon moi j'aime bien ça et bien marron un marron coudé marron chaton chaton un chaton ici on a trois petits chatons oh qui sont mignons mignons et ben c'est le petit du chat voilà les trois chatons waouh poupon poupon un poupon ben c'est vraiment le masculin de la poupée le poupon c'est un c'est une poupée mais masculine voilà donc j'ai essayé ici de vous donner des exemples vous pouvez en trouver vous aussi congélé congélé le congélé c'est justement ce produit que nous allons mettre dans un congélateur il va se glacer se figer et attendre qu'on le mange bonbons 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 un bonbon des bonbons colorés vous les avez c'est des fruits enfin c'est des bonbons aux fruits acidulés bon au chocolat c'est des friandises bonbons bon appétit om un mais om c'est toujours la même chose pourquoi j'écris quand j'écris et om c'est que à côté il y a un p un b ou un m alors ça c'est une règle pompe pompe une pompe ici c'est une pompe à essence vous voyez le monsieur il va mettre de l'essence il remet le tuyau plutôt sur la pompe voilà bombe bombe une bombe ça éclate wow 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 attention compas compas un compas c'est cet instrument géométrique que j'utilise pour tracer des cercles des courbes des demi-cercles etc. en mathématiques par moment dans d'autres matières aussi mais bon dans la géométrie des maths on utilise souvent donc des compas bien sûr les architectes et autres aussi vont l'utiliser compas trombone trombone un trombone alors d'abord le trombone c'est cet instrument de musique vous le voyez comment il est et puis par la suite ça devient donc un élément que j'utilise dans mon bureau pour coller les feuilles les unes aux autres attachés etc. donc la trombone aussi j'ai mis à côté la trombone ou le trombone pardon que je retrouve dans un bureau donc ici il y a les deux trombones existantes tombola tombola je joue d'accord je suis à margène on me dit c'est la tombola il y a des numéros dans mon billet que j'ai payé mon ticket j'ai un numéro et bien j'espère que le numéro sortant sera le mien et voilà la tombola ben vous avez gagné très bien bravo alors concombre concombre un concombre et bien c'est justement ce légume qu'on prépare dans les salades et qui est très très bon pour la santé pompier un pompier ici il y a deux pompiers qui sont en train d'essayer d'éteindre sur cette flamme que vous voyez ce feu qui persiste à mon avis mais bon ils ont un tuyau d'eau il y a d'autres produits aussi qu'on peut utiliser pour éteindre les feux pompiers zombies un zombie des zombies c'est des personnes qui ne savent plus qu'est-ce qu'elles font elles marchent comme un somnambule comme si elles dormaient mais bon il y a des films où vous pouvez voir des zombies trompette trompette une trompette c'est cet instrument de musique donteur donteur vous voyez je ne prononce pas le P un donteur il va élever par exemple des animaux sauvages et il va les faire jouer dans des cirques c'est lui qu'on appelle le donteur eau maintenant brocoli le brocoli c'est ce chou-fleur mais qui n'est pas blanc il est vert il ressemble un petit peu au chou-fleur et c'est très très bon c'est bien pour la santé adobe adobe une adobe c'est confectionné par la terre on la met à sécher au soleil ou par moment on la fait cuire dans un four à adobe et justement on va créer des constructions de maisons d'écoles, d'hôpitaux, etc. avec les adobe une adobe agora c'est cet espace de la Grèce antique où se rencontraient donc les politiciens pour discuter un petit peu de ce qui se passe de ce qu'il faut faire, etc. agora l'agora haricots haricots un haricot des haricots vous les avez c'est très très bon aussi adossé adossé comme vous le voyez ce monsieur qui vient se mettre dos au mur ça s'appelle adossé voilà au maintenant au boum 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 un boum c'est quelque chose qui va développer une odeur dans un espace donné c'est genre en sens ici vous avez donc des genres il y a des genres de boum en tout cas c'est toujours une bonne odeur fauve fauve un fauve c'est tout ce qui peut être lion, lionne, tigre, tigresse, puma, panthère, etc. ça s'appelle des fauves d'accord faune faune la faune c'est l'ensemble de si vous voulez de la vie animale qu'elle soit aquatique c'est à dire dans l'eau qu'elle soit aérienne ceux qui volent comme les oiseaux, etc. ou sur la terre pour tous les autres enfin tous les autres genres d'animaux et bien la faune c'est tout le règne animal des insectes passant par les oiseaux jusqu'aux animaux vivant dans les forêts ou dans les savannes gaufres gaufres tout le monde sait ce que c'est qu'une gaufre on peut en préparer à la maison comme ce petit qui est en train de manger ce qu'elle lui a fait sa maman une gaufre faucon un faucon c'est genre aigle mais bon, ce n'est pas un aigle c'est pour ça que ça s'appelle un faucon il est plus petit de taille moins grand, etc. mais bon, il y a beaucoup d'espèces les éperviers, les aigles, les faucons, etc. et bien ça c'est un faucon voilà au maintenant EAU gâteau gâteau un gâteau fuseau fuseau alors ici le fuseau vous voyez ce sont des des roues comme ça et ces roues on va tisser avec des fils et ces fils nous allons créer avec des tissus et bien cet appareil là s'appelle un fuseau un fuseau des fuseaux gémeaux 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 les gémeaux c'est un signe du zodiaque c'est deux personnes qui sont comme des jumeaux mais bon sur le ciel étoilé on peut voir vous voyez ici les étoiles jaunes qui créent la forme des gémeaux sur le ciel enfin dans le ciel pardon et donc vous avez aussi le symbole en bleu des gémeaux voilà couteau couteau un couteau c'est pour découper dans la cuisine tout le monde le sait copeaux c'est les parties de bois que j'enlève quand je taille mon bois pour en faire un objet et donc ces résidus que je vais jeter par terre s'appellent des copeaux alors un copeau des copeaux on se souvient donc des sons en on au tous les mots que nous avons appris aujourd'hui contiennent un son d'abord en qui s'écrit d'une part en a n ou e n et d'une autre part a m et e m et le son o n ou o m ensuite le son o o o a u et o e a u chaque son s'écrit de plusieurs façons différentes avec la même prononciation pour mieux vous rappeler de ce que vous avez appris aujourd'hui écrivez sur votre cahier tous les mots et tous les sons qui contiennent le son en on et o avec toutes les possibilités de les écrire et moi je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo et un nouvel apprentissage amusez-vous bien merci pour avoir regardé la vidéo avec une nouvelle vidéo